La lutte contre la pollution risque bien à l'avenir de faire exploser le prix des voyages en avion. Philippe Vignon, le directeur commercial d'EasyJet en Suisse, est ce soir l'invité de mise au point. Philippe Vignon, bonsoir. Installez-vous. On va regarder quelques images et on se retrouve juste après. Un petit week-end à Paris ou Barcelone, un saut de puce à Londres, aller-retour en avion pour pas cher et en toute impunité écologique. C'est peut-être bientôt terminé. Lutte contre le réchauffement climatique oblige. Sur la terre comme au ciel, on échappera plus longtemps au principe du pollueur-payeur. Officiellement, l'aviation n'est responsable que de 2 à 3% du total des gaz à effet de serre. Ça semble peu, mais ça fait quand même 550 millions de tonnes expédiées dans l'atmosphère, autant que les rejets annuels de la Grande-Bretagne. Et puis surtout, l'aviation est un secteur dont la croissance explose. Si rien n'est fait, ces rejets polluants auront plus que triplé d'ici 2050. A Bruxelles, la Commission européenne projette donc d'instaurer dès 2011 un système de permis de polluer pour les compagnies aériennes. Sur le modèle de ce qui se fait déjà pour l'industrie. En somme, l'application des règles du protocole de Kyoto aux transports aériens. On parle aussi d'une taxe sur le kérosène. Le carburant des avions en était jusqu'ici exempté. A l'avenir, voler pourrait donc coûter de plus en plus cher. Et plus le vol est court et bon marché, plus la hausse risque d'être sensible. Les experts parlent déjà de plus de 30% de hausse sur les vols low cost. C'est donc tout un secteur, celui des vols pas chers, qui se retrouve sous la menace d'un véritable crash vert. Et en Suisse, qui dit vol low cost, dit forcément EasyJet. Et qui dit EasyJet, dit aussi Philippe Vignon. Le dynamique directeur commercial de la compagnie Orange est devenu en quelques années, le visage d'EasyJet dans les médias romans. Né il y a 40 ans à Genève, d'une mère obvaldienne et d'un père lyonnais, le petit Philippe s'est toujours intéressé aux moyens de transport. Car l'homme aime bouger et surtout changer. A 20 ans, il quitte ses études de droit au bout de quelques mois pour suivre un stage de serveur au Bellevue Palace à Berne. Puis il part apprendre l'anglais à San Francisco. Revient du côté de Genève, attaque et termine des études en sciences politiques. Ensuite, il devient animateur au Club Méditerranée. Avant de bifurquer du côté de L'Oréal, s'étend au service marketing. En 1999, enfin, Philippe Vignon participe à la naissance d'EasyJet en Suisse. C'est l'époque héroïque de la lutte contre le monopole suissaire et des coups de gueule de Stelios, le flamboyant fondateur d'EasyJet. Aujourd'hui, EasyJet est la deuxième compagnie helvétique derrière Suisse et la première à Genève-Cointrain, où elle assure un tiers de l'activité. Une réussite fulgurante qui n'empêche pas Philippe Vignon de s'interroger sur l'avenir du low cost, car un jour ou l'autre, disait-il l'an passé, il faudra bien que le pétrole soit payé à son juste prix. Alors, Philippe Vignon, quand on voit tous les produits, tous les projets de taxes et antipollution, se dit que ce jour où on devra payer le pétrole à son juste prix, ce jour, il est proche, non ? Je crois que c'est plutôt...